Bonjour à tous, alors pour une fois je ne suis pas dans mon salon, j'ai été invité par Serge qui va se présenter et qui va se présenter dans l'univers du culturisme et après je vous dirai pourquoi on est là. Alors bonjour, je m'appelle Serge Dessel, j'ai été, alors je dis j'ai été parce que je ne suis plus compétiteur, j'ai été professionnel IFBB en bodybuilding et sur ma carrière amateur j'ai gagné tous les titres amateurs qui puissent exister, enfin qui existaient, puisque ce n'est plus forcément le cas maintenant, donc champion de France, champion de l'Europe, champion du monde, etc. et monsieur Univer. Donc je remercie Olivier pour l'invitation et on va essayer de vous partager un sujet qui concerne beaucoup de gens. Oui, le sujet qui concerne beaucoup de gens, vous l'avez deviné, qu'on soit préparateur physique d'athlète olympique, pratiquant de muscu pour le plaisir ou culturiste de compète, ce qui est commun à tout le monde c'est l'hypertrophie. En prépa physique on fait des cycles d'hypertrophie, les gens qui vont à la muscu, surtout les hommes, ils y vont quand même pour prendre du muscle et puis les culturistes, c'est pas besoin de spécifier. Donc l'hypertrophie c'est un sujet central qui touche tout le monde. Et je voulais profiter de l'expérience de Serge, qui est aussi coach, en parallèle de sa carrière de culturiste. Je voudrais que tu nous dises, qu'est-ce que tu as vu et revu ? Tu t'es dit, oh putain ça c'est con, il perd du temps, cet athlète ou cette personne lambda, elle perd du temps dans sa prise de masse musculaire, elle pourrait faire mieux, et on précise naturellement. Alors moi en fait il n'y a pas une chose, il y en a deux qui sont flagrantes. Quand on découvre une salle de gym pour la première fois, ou même quand on est habitué à fréquenter un lieu particulier, c'est d'une part la confusion entre la notion d'hypertrophie et la notion de force. Souvent les gens veulent mettre trop lourd sur les exercices, ce qui détériore le geste déjà d'une part, et puis qui ne les amène pas vers l'objectif prévu, puisqu'en fait ils se trompent de cible. Ça c'est déjà la première chose. Donc l'utilisation de charges trop importantes par rapport à l'objectif précis. Ça c'est vraiment constant. Après c'est peut-être un problème d'ego, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Et après la deuxième chose c'est la trajectoire du mouvement, et il ne faut pas confondre, grosso modo soulever une charge la plus lourde, c'est d'aller d'un point A à un point B avec la ligne la plus droite possible. Là je pense qu'on est d'accord tous les deux, c'est grosso modo, c'est raccourcir le plus possible la distance entre les deux points avec la charge la plus importante possible. Alors que le bodybuilding c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait il faut aller d'un point A à un point B en prenant au maximum de détours possible, c'est-à-dire qu'en profitant de toute l'amplitude articulaire potentielle. Voilà, donc ça c'est aussi les deux erreurs en tout cas, la deuxième erreur c'est la trajectoire. La trajectoire elle doit pas être tronquée, elle doit être vraiment exploitée dans toute son amplitude. Alors ça c'est intéressant parce que c'est vraiment, la deuxième remarque c'est vraiment le focus sur le culturisme. Et par contre tu vois un athlète qui fait mettons du lancé de poids, c'est facile, hyper fort, hyper musclé, hyper lourd, des athlètes c'est pas de la rigolette. Et justement, un lanceur de poids qui fait un cycle d'hypertrophie, est-ce que tu vas lui dire, sur son développé couché, de prendre une trajectoire de mouvement finalement mécaniquement désavantageuse pour avoir le maximum d'impact hypertrophique ou pas ? Parce que là du coup on est un peu emmerdé. Alors effectivement ça peut être délétère, mais si le cycle d'hypertrophie est pas trop long, ça serait peut-être même profitable d'utiliser une plage d'amplitude un peu plus importante que ce qu'il a l'habitude d'utiliser, justement pour lui permettre d'accroître son potentiel de force sur une amplitude un tout petit peu plus importante que son habitude. Après je comprends la nécessité d'avoir parfois sur certains gestes des amplitudes légèrement restreintes pour appliquer le plus de force à un moment bien précis. Mais sur la notion d'hypertrophie, moi ça serait ma tendance, on va un peu plus loin que d'habitude justement pour habitué et puis pour profiter aussi des notions d'élasticité musculaire, de toutes ces composantes des qualités du muscle en quelque sorte. D'accord. Donc on a vu deux raisons. Un peu plus sur la nutrition, moi je voulais avoir ton avis parce que tu vois sur les macronutriments, ce qui revient systématiquement, c'est les protes. Les protes, les protes, on compte les grammes de protes, très bien, bon, effectivement on va pas dire que c'est pas important. Mais est-ce que tu penses pas qu'on sous-considère peut-être ou les glucides et ou les lipides ? Bah oui, oui. Pour l'hypertrophie en reste ? Tout à fait, tout à fait. Alors la notion de protéines elle est importante et là il y a un pléthore d'études scientifiques qui arrivent à cibler maintenant la quantité de protéines à ingérer. Combien toi pour un caca naturel ? Un 5 à 2 ? Ouais, un 5 à 2 en fonction de la morphologie et du métabolisme. Tout le monde n'est pas d'accord maintenant. Voilà, tout le monde est à peu près d'accord et plus ça sert à rien, ça c'est certain maintenant. Naturel, hein ? Voilà, naturel bien sûr. Je radote là, mais... Voilà, tout à fait. Non, mais c'est bien de le préciser parce qu'effectivement après quand on passe de l'autre côté, c'est plus du tout les mêmes normes déjà parce que vous avez, on va dire, quelque chose qui vous aide à simuler plus. Donc, bon, pour le côté naturel, jusqu'à 2 grammes par kilo, c'est largement suffisant, plus c'est même délétère puisqu'il faut considérer que la digestion des protéines produit, on va dire, des toxines, entre guillemets, on va dire ça comme ça, et que l'organisme a du mal à parfois éliminer. Et ça peut être une problématique pour les sports répétitifs avec des gestes précis, des impacts, etc. sur le problème inflammatoire. Et alors glucides lipides ? Et glucides lipides, ben... On n'en oublie pas un ? Ah non ? Ben... Non, mais est-ce que les gens passent en train d'oublier ? Ben souvent, il est souvent, comment dire, les gens ont, dans l'illusion de vouloir rester en forme plus longtemps, oublient les lipides. Les lipides, c'est extrêmement important, parce qu'il faut rappeler, d'un point de vue physiologique, la membrane cellulaire, c'est 70% de lipides à peu près. Donc il y a une raison, on va dire, à absorber des lipides dans la journée, c'est pour permettre au corps de renouveler un petit peu, on va dire, les cellules, et dans les bonnes conditions. Donc la séparation entre glucides, encore une fois, lipides, elle est défavorisée, elle est favorable pour le côté glucides, parce que tout le monde en mange suffisamment, parfois même trop. Et à côté de ça, les lipides sont toujours la partie... Par en pauvre. Voilà, par en pauvre. Et après, moi, je ferai la part, en étant un peu plus précis, les lipides saturés sont extrêmement importants, par rapport à la croyance qui est actuelle, où les gens auraient tendance à manger plus d'oméga-3, machin, etc. Les lipides saturés font partie du système, il ne faut pas les oublier. Oui, je trouve que c'est revenu un petit peu, c'est sorti de la zone rouge dans l'esprit des gens, comme les jaunes d'oeufs, tu vois, typiquement. Oui, voilà. Maintenant, ça y est, les gens un peu éduqués, ils savent que ce n'est pas grave, bien au contraire. Bien au contraire, parce que dans l'oeuf, on va dire, tout est parfait, si on peut dire ça comme ça, parce que le jaune d'oeuf contient des graisses saturées, mais il contient aussi de la décitine qui permet d'émulsifier, on va dire, ces graisses-là et de les assimiler, et de faire profiter l'organisme de tout le bienfait des acides gras apportés. Donc, il faut effectivement éviter de coller à cette phobie sur les acides gras, et parfois même, on consommait plus dans les périodes hivernales ou dans les périodes où il y a l'utilisation d'entraînement à visée force, par exemple. Moi, je trouve que c'est important. Et on peut conclure là-dessus, je n'avais pas du tout pensé, mais je faisais mes courses hier, et au moment où vous verrez cette vidéo, les courses, les commissions, ça douille. C'est-à-dire qu'on est dans une période difficile, et je me faisais la remarque suivante, indépendamment si vous êtes omnivore, pas si vous êtes végan ou végétarien, si vous mangez de la viande ou du poisson, ça douille, ça coûte cher, et l'oeuf, finalement, reste, même des oeufs de grande qualité, reste une option pas chère. Ça reste modéré, ça a augmenté, bien évidemment, tout, mais c'est une très haute valeur nutritionnelle, et c'est un aliment, enfin, en tout cas, en matière de protéines, c'est complet. C'est-à-dire que c'est, pour moi, en tout cas, nous, moi, j'en mange de façon quotidienne, et c'est pas générateur de cholestérol, ça n'amène pas des problématiques, on va dire, sur l'équilibre hormonal, bien au contraire. Et c'est une source de protéines vraiment pas chère. Après, voilà, si tu manges, tu fais pas de sport, tu t'entraînes pas, et tu manges 10 oeufs par jour, et tu veux avoir des pépins, c'est juste du bon sens. Voilà, voilà, tout à fait, il faut être, on va dire, logique, vous mangez deux oeufs par jour ou trois oeufs par jour, c'est pas grave, si vous en mangez 12, vous ne faites pas d'activité physique à côté, qui nécessite un apport spécifique en acides gras, là aussi, ça peut poser un problème. Mais comme tout, dans la vie, tous les excès sont parfois négatifs. Merci beaucoup, Serge. De rien. Et puis, à la semaine prochaine, pour une nouvelle pépite. Allez, au revoir.